Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'en fait, vous le verrez dès que j'aurai terminé cette intro, en fait, dans cette vidéo, il n'y a pas de vidéo. L'idée de base de cette vidéo, c'était d'aller rencontrer Anne-Marie, qui est la fondatrice de Lucien, et d'avoir vraiment une discussion avec elle autour du fait d'être une femme, de l'entrepreneuriat, etc. Ce que j'ai fait, il y a plusieurs semaines maintenant, je suis allée à la rencontre de Anne-Marie de Lucien, on a passé toute une journée ensemble, c'était hyper sympa, sauf qu'au moment où j'ai voulu faire le montage de la vidéo, je me suis rendue compte que les plans avaient disparu, les plans vidéo. Alors, c'est sans aucun doute moi qui ai fait de la merde, si vous me suivez, vous commencez à me connaître. Voilà, bon, celle-là, je ne l'avais jamais faite encore, mais bon, toujours est-il que je me suis retrouvée avec uniquement la version audio de cet entretien, que j'ai perdu les fichiers vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc la vidéo est un petit peu spéciale, vous n'aurez que l'audio. Alors, j'ai essayé de faire des petites animations, des petits trucs, voilà, histoire qu'à regarder, ce ne soit pas trop ennuyant, mais vraiment, dans un premier temps, je vous invite sincèrement à écouter cette conversation, parce que moi, j'ai passé un moment qui était excellentissime, très agréable, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Anne-Marie, c'est une personne que je trouve hyper inspirante, et elle a plein plein de choses à raconter. Donc, je sais très bien que le format, entre guillemets, podcast sur YouTube, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux, j'en suis consciente, mais je me permets d'insister un petit peu, et de dire vraiment, jetez une oreille, parce que c'est hyper cool, voilà, je ne vous cache pas que je suis très très déçue, en fait, de ne plus avoir ces plans vidéo, et de ne pas pouvoir vous proposer ce que j'avais envie de vous proposer à la base. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et vraiment, j'espère que cet entretien vous plaira, qu'il vous inspirera autant qu'il m'a inspirée, que vous passerez un bon moment, et merci à toutes les personnes qui prendront le temps de regarder cette vidéo, sans vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à jeudi prochain pour une vidéo avec des images et des trucs qui bougent, etc. Et bonne écoute ! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée de qualité, je vous présente, Anne-Marie, qui est la fondatrice de Ollusion. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Colline. Bienvenue sur cette modeste chaîne YouTube. Oh, merci de m'accueillir. Et aujourd'hui, on va avoir une petite discussion qui va entremêler, j'ai envie de dire, vie de femme et entrepreneuriat. Oui. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Donc, c'est parti. Oui, je voulais te savoir, c'était quoi ton parcours, en fait, avant Colline ? Avant ? Moi, ce n'était pas grand-chose. Oh ! C'est hyper négatif. Non, non, mais c'est juste qu'en fait, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé quand même il y a 13 ans maintenant. Donc, j'avais une vingtaine d'années. Non, non, avant ça, moi, j'étais, voilà, je n'ai pas vraiment fait d'études. Je me suis un peu lancée sur les réseaux, enfin, les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, mais je me suis un peu lancée sur le blog, YouTube et compagnie, parce que j'ai vu de la lumière. Je me suis dit que ça avait l'air sympa. Non, juste, c'était par pur, comment dire, par pur divertissement, tu vois. C'était vraiment pour m'amuser, pour partager des trucs avec les gens, tout ça, quoi, tu vois. Et puis si, de fil en aiguille, en fait, il n'y avait rien de professionnel, moi, quand j'ai commencé, en fait, en 2007, je crois. C'était vraiment sur un peu une envie de cette... Ouais, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Non, mais vraiment, le truc de j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, moi, c'est exact. En fait, c'est ça, quoi. Et du coup, je me demandais, tu es quel genre d'ado ? Est-ce que tu étais toujours, voilà, hyper dans l'humour, un peu la dérision ? Est-ce que ton engagement, ça remonte à l'adolescence ? Ou c'est plutôt justement à la vingtaine ? Ah oui, non, non. Quand c'était comment, quoi, adolescente ? Ouais, non, adolescente, il n'était pas question d'engagement ou de trucs comme ça. Mais non, je pense que j'étais assez fidèle à ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir ? Non, je ne sais pas, je pense que j'étais cool. Je pense que j'étais... Non, tu n'avais pas mes grosses lunettes ? Non, non, je n'ai pas eu l'appareil dentaire, regardez, comme mes dents sont belles. Incroyable. Non, je pense que j'étais sensiblement comme aujourd'hui, bon, sûrement avec un peu moins de confiance et des choses comme ça, parce que quand on est ado, ce n'est jamais facile. Mais tu te cherchais, tu te disais, qu'est-ce que je vais être plus tard ? Non, je me posais très peu de questions. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Je n'avais pas trop de... Tu vois, il y a des gens très vite qui savent ce qu'ils veulent faire comme métier ou ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, j'étais vraiment dans ce truc, on en parlait juste avant, go with the flow. Moi, je suis très comme ça. J'ai toujours été très comme ça. J'ai du mal à me projeter, à faire des plans sur la comète, des trucs que je prends un peu les choses comme elles viennent. Et toi, du coup, avant l'obution, tu disais quoi ? En fait, moi, à la base, je suis ingénieure agronome. J'ai fait aussi des études en biochimie. Et en fait, ce qui moi m'intéressait, c'était de comprendre comment le vivant marchait. Moi, j'adore le fonctionnement des plantes, de la nature. Ça me passionne. Et je me dis, même le cerveau, tout ce qui est de la biologie, vraiment, c'est ma passion. Et donc, moi, ça remonte aussi à mon éducation. Ma maman, elle m'avait vraiment toujours soignée de manière, tu sais, naturelle, de manière alternative. Oui, les cataplasmes d'argile. Oui, mais j'en ai dit que moi, le citron, le vinaigre, le bicarbonate, j'utilise ça sur nos pics finais quasiment. Donc, c'est pas nouveau. Et ça m'a toujours sensibilisée. Je me suis toujours dit, tu vois, il y a tout dans la nature pour nous prendre soin de nous. Et voilà. Donc, j'ai continué. J'ai travaillé dans un grand groupe de cosmétiques pendant sept ans. Et donc, là, je me suis rendue compte que, tu vois, ce secteur-là qui promeut vachement le naturel, en réalité, la réalité des produits en termes d'ingrédients, c'est très loin du discours marketing super axé naturel. Et en fait, je me suis lancée il y a dix ans, en fait. Et à cette époque-là, je me suis dit, ouais, moi, si je ferais quelque chose, c'est 100% naturel et je ne fais pas des pseudo-naturels. Ce n'est pas du machin. Non, c'est 100%. Point marre. Voilà, il n'y a pas. C'est pas 98. C'est pas 99. C'est 100. C'est 100. C'est 100. Donc, voilà, c'était ça un petit peu avant l'olution. Et aussi, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que moi, je suis passionnée de primates. Et je voyais notamment les orangs-outans disparaître. Et je m'étais dit, tu vois, j'ai eu 30 ans, donc il y a dix ans. Et je me suis dit, écoute, soit je pars en ONG, je quitte tout et j'essaye de sauver les orangs-outans à Borneo avec Biruté-Galdicasse, qui est un peu la Jane Goodall des orangs-outans, où j'essaye d'alerter l'industrie de la cosmétique sur ses méfaits par rapport justement aux orangs-outans, etc. Parce que l'industrie cosmétique utilise énormément d'huile de palme. Donc, tu vois, elle est sous des formes de milliers de dérivés dans tous les produits y en a. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas perdre la plus grosse biodiversité du monde pour des chips, des pâtes à tartiner, des cosmétiques. C'est complètement absurde. Et donc, voilà, je me suis dit, est-ce que je pars en ONG ou est-ce que j'essaie de créer ma boîte et d'éveiller un petit peu les consciences là-dessus ? Et j'ai choisi cette option-là, puisque je me suis dit, je viens de bosser là-dedans, dans les cosmétiques. Oui, t'avais besoin de faire un truc qui avait du sens. Ben ouais, j'avais besoin. En fait, si tu veux, j'avais besoin de donner évidemment du sens à ma vie et que mes valeurs profondes et mes convictions, je puisse les mettre en action. Enfin, parce que, tu vois, la question que tu vois tout à l'heure de l'adolescence, c'était important, parce que moi, à un moment, en tant qu'adolescente, j'étais super angoissée. Je me disais, mais tout va mal, il y a des trous dans la couche d'ozone. Et voilà, et en fait, c'est ce questionnement existentiel. Et je me suis dit, mais soit tu renonces, mais c'est ça à quoi ? Enfin, t'es là, t'es en vie, il faut que tu en fasses quelque chose d'important de ta vie. T'as pas de chance, c'est maintenant. Et donc, voilà, pour moi, au luçon, c'était vraiment la façon aussi de donner ce sens à ma vie et de faire en sorte qu'elle ait un impact positif. C'est hyper inspirant. Non, mais c'est vrai. J'adore ce genre de trucs que je ne pourrais jamais sortir, mais c'est incroyable. Le truc, c'est vrai que quand on se lance, c'est toujours un peu ce saut dans l'inconnu. Il y a différentes choses qui se bouleversent, qui se passent dans ta tête. Et toi, en fait, quand toi, tu t'es lancée, est-ce que tu as une grande peur, quelque chose vraiment où tu te dis, oh non, pitié ? En fait, non. Parce que moi, la différence, par exemple, de toi qui t'es vraiment lancée, qui a créé une entreprise, moi, en fait, ça s'est fait hyper. C'est ce que je te disais avant. Moi, quand j'ai commencé, à aucun moment, il pouvait être question que ça se professionnalise de gagner sa vie, tu vois, avec YouTube, avec les réseaux sociaux. Donc moi, en fait, c'est-à-dire que tout s'est fait de façon hyper fluide et naturelle. Tu vois, c'est-à-dire que le truc s'est mis en branle comme ça et j'ai été emportée. En fait, moi, je me suis vraiment laissée portée par le truc et j'ai vraiment, j'ai aucun souvenir, en fait, d'avoir eu peur ou... Je me souviens très nettement, en fait, le moment où... Parce que j'ai travaillé. Donc moi, j'ai créé mon blog quand j'étais enceinte de ma fille. Donc ensuite, ma fille est née, je suis restée, voilà, pas loin d'un an avec elle à la maison et au bout de quasiment un an, je n'en pouvais plus. Le mari a aussi des enfants, en fait, c'est de quoi je parle. Oui, ça peut être très, très dur, cette période. Ça ne faut pas idéaliser, quoi. Oui, voilà, voilà. Donc c'était important pour moi de rester avec elle, mais vraiment, j'en pouvais plus. J'étais allée au bout de tout... Au bout de moi-même. J'ai vraiment pris, en fait, le premier boulot que j'ai pu avoir. Donc j'ai travaillé chez McDo pendant neuf mois, je crois, quelque chose comme ça. Et en même temps, à côté de ça, mon blog se développait, mes vidéos, etc. Et puis en fait, un jour, je me suis rendue compte que ce que je gagnais en faisant mon taf chez McDo, qui n'était pas assez pas foufou, tu vois, de bosser chez McDo, je me suis rendue compte que c'était la même chose que ce que je commençais à gagner avec mon blog. Donc je me suis dit, en fait, voilà, je vais me lancer là-dedans. Mais encore une fois, moi, je suis très... Je ne sais pas, tu vois, je ne me suis pas vraiment posée de questions. Après, moi, j'avais aussi la chance quand même d'avoir la sécurité d'être en couple, que mon chéri soit salarié, qu'il ait une situation stable, etc. Donc c'est vrai que je ne me suis pas posée la question du danger, tu vois. Mais ouais, du coup, moi, c'était vachement... Je n'ai pas eu peur, en fait, à aucun moment. Je ne me suis pas... Parce que c'était progressif et à chaque fois, tu y allais pas par pas. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai vraiment suivi, tu vois, le flow du truc. Je suis vraiment la fille qui ne se pose pas de questions. Et en même temps, je m'en pose beaucoup, mais pas dans... Tu vois, moi, c'est plus du type, comment fonctionne le système digestif ou des trucs comme ça ? Très important, le système digestif. Oui, très important. Les intestins sont le deuxième cercle, vous le saviez-vous ? Voilà. Et du coup, au final, le moment où tu t'es rendu compte que ton activité, en fait, t'allais pouvoir... Enfin, finalement, t'es devenu presque entrepreneur, d'une certaine façon, mais sans... À l'insu de mon plein gré. À l'insu de ton plein gré. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, mais ouais, en fait, c'est ma vie. En fait, c'est ça que je veux faire et je peux le faire et je sais le faire. Et ça va le faire. Non, j'ai pas de souviens. À part le truc que je t'ai raconté juste avant, qui était vraiment juste une histoire d'argent. Tu vois, il y avait ce que je gagnais en travaillant chez McDonald's et ce que je gagnais à l'époque avec mon blog, où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la même chose et que donc j'avais le choix, tu vois, de faire soit l'un, soit l'autre. Non, j'ai pas le... Et toi, du coup, est-ce que tu as des astuces... Enfin, magiques, entre guillemets. Pour te lancer. Non, mais est-ce que tu aurais des conseils ? Parce que je pense, surtout, vu la période qu'on est en train de vivre, qui est quand même extrêmement particulière, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui... Moi, je le vois, ne serait-ce que dans mon entourage très proche. J'ai plein d'amis, en fait, qui ont changé de vie, qui ont quitté leur boulot, qui ont démissionné, qui ont décidé vraiment de se lancer, tu vois, dans finalement quelque chose qui les faisait plus... qui les fait plus vibrer que ce qu'ils faisaient avant. Donc, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça ? Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est une chance peut-être potentiellement de complètement rabattre les cartes. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre façon que d'essayer de le voir de manière positive, parce que c'est vrai que c'est dur pour bien des aspects. On pense à beaucoup de professions, je pense aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est vrai que la situation pour plein de gens est difficile, mais peut-être que c'est effectivement l'occasion de se réinventer, de trouver de nouvelles façons de faire, et puis de se lancer dans ce qui est peut-être le plus important pour soi. Et tu vois, au fond, je me dis toujours qu'à partir du moment où tu fais des trucs justes, et tu fais des choses où tu es à la fois en accord avec ce que tu fais, et où tu sens que tu apportes quelque chose, que tu es bon, et que tu ne rentres pas dans une case qui est celle où on veut te mettre. C'est là où tu apportes vraiment quelque chose, et c'est là où ça se débloque. Et souvent, je me dis, ce que j'ai habitué de te dire, mais lance-toi sans trop réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien ton approche. Comme moi. Naturelle. Et en fait, tu t'es laissée un peu aller dans le sens lâcher prise, sans te dire, ouais, mais si je fais ça, que ça ne marche pas, que ceci, que ceci. Tu sais, tu as toutes ces petites voix dans ta tête qui parlent constamment, et qui parfois te bloquent. Et au fond, dire, oui, la situation est ce qu'elle est, mais il ne faut pas que cela te bloque. Au contraire, il faut que tu le dises. J'ai en fait... Tout est possible. Moi, je suis un peu existentialiste. Je me dis, mais je suis en vie potentiellement. À chaque instant, tout est possible. Et donc, dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Pourquoi pas ? Ça peut marcher. Et puis, même si ce que tu avais prévu, ça ne marche pas, tu vas enclencher un cheminement qui va faire que, ah, bah tiens, tu vas rencontrer un tel qui va donner telle idée, tu vas machin. Oui, rien n'est jamais... Et tu vas rebondir, en fait, de trucs, en truc. Et en fait, tu vas retrouver vraiment ta place aussi. Donc, c'est pour ça que... Mais pour ça, il faut, à un moment, pas trop être dans le mental. C'est aussi ce que tu apprends avec la méditation et tout. qu'il faut redescendre, tu vas dans le cran, arrêter de complètement être toujours dans ses petits doigts d'un an et dire, OK, je le fais. Et pour moi, qui suis un peu quelqu'un à la base de très rationnel et tout, parfois, ce saut dans l'inconnu et tout ça, ça vient d'un côté où tu te dis, mais c'est du délire. Et puis après, je me dis, non, vas-y, fais confiance. Fais-toi confiance. Et un peu, c'est peut-être un peu fou de dire ça, mais tu fais confiance à la vie. Il peut arriver du bon. Et en fait, c'est le premier truc que j'ai envie de dire vraiment aux gens qui ont envie de se lancer, c'est ça. C'est dans cette énergie de créativité, cette énergie de joie et cette énergie de dire, ouais, je vais faire quelque chose de beau, je vais faire quelque chose qui me fait du bien et qui fait du bien autour de moi. Amen. Que rajouter à ça, je ne sais pas. Moi, j'ai l'angoisse des trucs qui coupent, tu sais. Tu sais, j'ai les deux rouges. Oui, celui-là. Ah non, c'est bon, c'est rouge. C'est ça. Ça m'a bien d'enregistrer. Non, parce que là, vraiment, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, tu crois que ça enregistre en fait. Et vraiment, tu as envie de te prendre. Et du coup, toi, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu concilies un petit peu, finalement, ta vie de femme, ta vie de mère et ta vie de chef d'entreprise ? Est-ce que... Je connais la réponse, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu trouves que c'est difficile ? Ou pas ? Alors, en fait, c'est difficile, mais rien n'est spécialement facile. Après, de manière générale, être une femme, de toute façon, c'est en soi un plus grand challenge dans une société quand même patriarcale. Donc, de base, on doit effectivement se battre pour plus de choses. Ensuite, quand tu deviens entrepreneur, c'est vrai que t'es... Moi, j'ai été entrepreneur pendant quasiment huit ans avant d'avoir des enfants. Et donc, je me suis rendue compte qu'avant, c'était no limit. Quand je travaille n'importe quand, mais à partir du moment où tu décides de faire un enfant, quand tu ne peux pas être en no limit, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas en avoir. Personne ne te force. Donc, si tu fais ce choix conscient, quelque part, tu dois te dire, derrière, qu'est-ce que je mets ? Je vais quand même libérer, évidemment, du temps, de l'attention, etc. pour tes enfants. Et ce qui fait que, aussi, dans cette idée, en tant que femme, tu te mets quand même une énorme pression où il faut être une super-mère, où il faut assurer aussi, bien sûr, ton quotidien en tant que chef-entreprise. Et donc, c'est vrai que ces énormes pressions qu'on se met à soi-même, il y a un moment où ça peut vraiment te griller le cerveau. Parce que je te dis, mais c'est impossible de tout réussir. et tu arrives au bord, enfin, moi, je pense, au bord de l'épuisement et du craquage jusqu'au moment où tu te dis, en fait, il faut accepter de ne pas tout réussir et de ne pas se foutre un peu la paix de temps en temps. Et de temps en temps, avant d'être mère, je me suis dit, moi, je ferai des bons petits plats à mes enfants, aux légumes bio, tout parfait. Ils mangeront tellement équilibré. Ils n'auront que des jouets en bois. Voilà. Non, voilà, je me disais des trucs. Bon, tu vois, je me dirais, je ne ferai que des couches lavables, etc. Bon, en fait, c'est vrai que ce n'est pas du tout et ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, moi, tu vois, par exemple, sur plein de sujets, je me dis, ce n'est pas aussi le tout et rien. Tu peux, par exemple, faire certains repas et avec un moment, tu peux utiliser des couches lavables en temps partiel, etc., d'une certaine façon. Tu peux, ce n'est pas à chaque fois et c'est ça aussi qui est un peu difficile, c'est que tout le monde aussi a ce discours, ben, ouais, si tu es écolo, il faut être comme ça, à fond et tout. Ouais, tu peux être écolo, mais tu as différents curseurs et tu as différentes actions selon ce que ça tient. Et donc, je me suis dit, c'est pareil, par rapport à la parentalité, par rapport au fait d'être mère, à se dire, ben, ouais, enfin, quelque part, je ne suis pas aussi disponible, je ne fais pas peut-être aussi bien que je l'imaginais, mais je pense que l'essence, elle est là. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté, cette pression intérieure qu'on se met qui est, à mon avis, la plus difficile. En tout cas, pour moi, qui était la plus difficile à vivre et sur laquelle, voilà, j'ai beaucoup travaillé en me disant, ben, accepte, accepte, t'es pas une super-maman, t'es pas une super-maman, t'es juste toi. Mais si, t'es une super-maman, mais ça n'empêche, ça n'empêche. En fait, je suis, ce qu'on se dit souvent, la meilleure marque possible pour mes enfants. Voilà, ouais. Et c'est tout. Et ne cherche pas le truc. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense, vachement tout. Enfin, moi, en tant que femme, je me mets beaucoup, beaucoup de pression. Et je pense que pas mal de mecs qui sont entrepreneurs, peut-être qu'il y en a qui nous diront, si, si, mais n'ont peut-être pas la même pression par rapport à ce côté de concilier les deux. Enfin, il y a un côté un peu moins. Nous, ça nous prend beaucoup plus la tête parce qu'on s'investit aussi encore, de manière majoritaire, un peu plus sur lesquels qu'ils sont éducatifs. C'est très, le care, s'occuper des enfants est quand même encore énormément relié à la mère, tu vois. C'est sûr que, ouais, c'est pas... Moi, j'en vois plein sur mes réseaux avec qui j'échange, qui sont là, comment tu fais ? Je dis, bah, juste, voilà, tu lâches prise. En fait, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une telle pression que, parfois, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est très compliqué, mais c'est un truc, je pense, voilà, tu travailles dessus et... Et tu vois, je pense aussi que, tu vois, les réseaux sociaux, moi, parfois, enfin, je me suis... Je regarde pas tout le temps non plus parce que, parfois, je vois des images de nanas, mais qui sont super... Enfin, qui ont 10 gosses et qui sont, le matin, 8h, super nickel, etc. Et parfois, tu vois, je regarde ça et moi, moi-même, je lui dis, ça me fait du mal, en fait. Je suis d'une merde. Et donc, je lui dis, ouais, tu vois, cette ère aussi où chacun veut se montrer un peu sur son meilleur jour, c'est super dur. Parce que toi, quand t'es dans... Voilà, quand t'as pas dormi d'analyse ou quand t'as une mauvaise nouvelle, en plus, au travail, etc., t'as plein de trucs, et puis souvent, ça arrive un peu, tu vois, ensemble. Et là, tu tombes sur des trucs, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention, en fait, à ce qu'on suit sur les... Ça peut être hyper toxique. Ça peut, ouais, franchement. Heureusement, je trouve que c'est un petit peu en train de s'équilibrer maintenant et tu, voilà, tu commences à chercher, tu trouves des comptes qui sont beaucoup plus dans le... Ben, tu vois, dans la vraie vie, et qui sont là, ben, regarde, j'ai des cerfs, j'ai une sale gueule. Tu vois, j'ai un peu plus, j'ai pas dormi depuis deux ans. Oui, voilà. Voilà, ça fait bien. Mais ouais, non, ça peut être hyper toxique. Et même si tu sais que c'est des images et que... Mais tu le sais, et tu dis, ouais, je veux... Mais l'effet sur le cerveau. L'effet sur ton cerveau, d'un seul coup, t'as poum. Mais t'es quand même là. Super. Je me demande en fait si, au quotidien, ouais, t'avais des trucs, des astuces, ou des pratiques qui t'avaient aidé pour te sentir mieux, pour ton bien-être physique, mental, everything. Ouais, alors moi, ça va vraiment être principalement me couper un peu des réseaux sociaux. En gros, ben, arrêter de travailler, puisque c'est mon travail, voilà. Et ce qui m'aide beaucoup aussi à me recentrer, c'est ma famille. Voilà, vraiment passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. Moi, je trouve que les enfants, c'est vraiment... Alors, bon, moi, c'est un peu particulier, parce que j'ai une ado de 13 ans. C'est pas toujours la teuf. Voilà. Mais pour contrebalancer, j'ai un petit bébé de 2 ans. Et le petit bébé de 2 ans, c'est quand même vachement bien. C'est hyper... Voilà, moi, je suis toujours très heureuse quand je suis avec mon fils. Je trouve que c'est un vrai rayon de soleil. Alors, ça sort aussi, mais de façon moins régulière. C'est un peu plus rayon de soleil, tornade, rayon de soleil, tornade. Voilà. Mais non, non, moi, c'est vraiment là-dedans, en fait, entre guillemets, où je veux aller me réfugier, tu vois, si je puis dire. Voilà, donc ma famille très proche, et puis alors voir mes amis aussi, et vraiment faire des trucs en dehors des... Enfin, vivre comme si les réseaux sociaux n'existaient pas. Et cet été, notamment, j'ai fait une pause de 2 mois, donc pendant tout l'été. Et là, en fait, je sors, pareil, à l'heure où on tourne cette vidéo, nous sommes le 5 janvier, et je sors, voilà, les vacances de Noël. J'ai dit, allez, ciao, bonsoir, moi, je reviens début janvier, et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, voilà, c'est vraiment là-dedans, c'est ça qui m'aide, quoi, tu vois. Être dans le présent, en sorte que vous passez des moments simples. C'est ça, voilà, me retrouver dans la vraie vie, et sans avoir aussi cette espèce, même si je ne me mets pas beaucoup de pression par rapport à ce que je fais, mais laisser totalement ça de côté, tu vois, et vivre le moment présent. C'est un peu de la méditation. Ouais, c'est ça. Chacun de méditation. Voilà, chacun sa façon de... De méditer. Ouais, c'est ça. En vrai, je suis curieuse, je voulais savoir les sons et sons que tu appréciais le plus, et pourquoi ? Alors, moi, en ce moment, vraiment en ce moment pile, ma passion, c'est... Alors, ça va être un peu particulier. Non, mais en fait, c'est la crème pour le corps, c'est la bodyguard, mais que moi, j'utilise sur les mains. Ouais. Et alors, je la trouve vraiment... Mais merveilleuse, j'en parlais à Camille, juste... Vous ne me la voyez pas, mais... Enfin, ouais, c'est pas grave. J'en parlais juste avant, et pour les mains, je la trouve, mais géniale. En fait, je ne mets pas vraiment de crème sur le corps, tu vois. Ouais, ok. Mais je trouve que c'est très... Elle est incroyable. On est vraiment sur un baume, sur un truc hyper épais. Tu te dis, ça va mettre 600 heures à pénétrer, d'avoir les mains grasses pendant trois jours, et en fait, pas du tout. Et vraiment, et le lendemain matin, tu sais, la sensation d'avoir les mains toutes douces et toutes... Donc ça, vraiment, j'adore. Un produit que j'utilise aussi énormément, c'est la brume... Comment ça s'appelle ? Flower Power. Flower Power. Voilà, parce que moi, j'utilise beaucoup d'acide hyaluronique et je réhydrate, en fait. Mon acide hyaluronique, voilà, avec... Souvent, avec cette brume, donc vraiment, je trouve que l'odeur est extrêmement... C'est l'eau, tu as de l'eau, différentes eaux florales, et notamment aussi d'autres coins, donc ça donne ce côté à la fois très frais, petit... Oui, c'est ça, au niveau de la sensorelle, c'est hyper agréable. Après, l'idée maquillante. All right. All right. Top. Et la crème Glow Up, je pense au monde, c'est pas un tout premier produit que j'ai découvert chez Olucien, et voilà, c'est déjà pas mal, quoi. C'est vrai que, enfin, je me souviens, tu avais parlé de Glow Up et ce côté super hydratant et pas du tout gras et tout, que tu avais beaucoup, et c'est vrai que c'était comme ça qu'on s'était connus. A long time ago. A long time. À ce que tu as tant, maintenant. Donc, à moi de poser une petite question, maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui a facilité, enfin, ou ce qui a déclenché, en fait, ta prise de conscience écologique. En fait, comme je disais, moi, j'ai été vraiment élevée dans un univers déjà mental, très très naturel. Tu avais déjà un terreau. Sur le point naturel. Et puis, voilà, après, voilà, une adolescence, un peu, justement, je me posais beaucoup, beaucoup de questions, etc., mes études un peu scientifiques. Et puis, à un moment, j'ai découvert les écrits, justement, de Pierre Ravi. et je me suis lancée dans une association Colibri. J'ai monté aussi, à titre personnel, une association en mouvement de la transition citoyenne et écologique. Donc, c'était vraiment ces lectures que j'ai eues de personnes comme, voilà, Pierre Ravi, mais il y avait aussi Rob Hopkins. C'est des personnes qui sont très axées sur le fait d'agir, le fait de dire que tout grand changement qu'on a en vie démarre évidemment par soi. Quand il disait, soit le changement que tu veux être, et c'est pour ça que, par exemple, dans les produits Lucien, j'avais mis des petits slogans genre « Be the change, make a difference chaque produit » parce que j'avais envie, comme je disais, c'est une prolongation de ce que moi, j'avais envie de véhiculer au monde, des messages que j'avais envie de passer qui étaient les messages aussi que je portais en moi. Et au final, voilà, des lectures, des rencontres de gens qui m'ont montré que tu pouvais vraiment agir, que c'était possible parce que souvent, on se sent un peu, tu vois, écrasé par l'ampleur des trucs. Et je me dis, mais en fait, j'ai en moi une puissance en tant qu'être humain infinie d'une certaine façon et je veux en profiter. Et donc, je veux pouvoir faire ce qui me paraît bien. Et aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont à la fois, qui ont un impact sur la santé. En général, ce qui n'a pas un bon impact sur la santé, n'a pas un bon impact sur l'environnement, tout est super lié parce qu'en fait, on est complètement lié, même si on l'oublie, même si dans notre environnement hyper artificialisé, on l'oublie, mais notre destin, notre avenir en tant qu'espèce humaine est intimement lié à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, voilà, je me dis, il faut, dans chaque geste de notre quotidien, rétablir un peu de bon sens, faire en sorte que notre consommation, déjà, devienne de moins en moins négative et peut-être un jour carrément super positive pour l'environnement. Et donc, voilà, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que tu vois, la cosmétique, c'est un geste du quotidien, c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que j'adore ce que je fais, c'est que je rentre dans le quotidien des gens qui pensent à moi le matin et qui toment le crème, mais plus sérieusement, je me dis, tu sais, selon ce que tu choisis comme cosmétique ou ce que tu choisis comme nourriture, il y a un vrai impact sur le monde. Ah oui, bien sûr. Et donc, c'est répété et voilà, ce sont des gestes et c'est ça aussi, voilà, qui m'a vraiment encore plus donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui à la collusion. Et toi, c'était quoi ton déclic ? Est-ce que tu te souviens aussi d'un moment où tu t'es dit, bah justement, je vais manger différemment, je vais acheter différents types de produits ? Qu'est-ce qui t'a ? Enfin, c'est un moment un peu choc ou ça s'est fait plutôt naturellement ? Ah non, alors là, pour le coup, ça a été assez clair, moi aussi, quand j'étais enceinte de ma fille. Donc, c'était il y a un peu plus de 13 ans maintenant alors bon, moi comme toi, j'ai aussi été élevée, moi j'avais une grand-mère, tu as parlé, c'était une cataplasme, d'argile, qui il se venait avec de l'homéopathie, des trucs comme ça, voilà, qui avait un potager, donc j'ai été pas mal, enfin, puis je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents, donc j'ai beaucoup grandi dans ce truc de, je ne sais pas comment dire, de naturalité. de naturalité, ouais. Mais ça n'a pas forcément, et c'est un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que pour moi, tout ça, ça a vraiment été des petites graines qui ont été plantées et qui ont germé plus tard, c'est-à-dire que, donc quand je suis tombée enceinte de ma fille, alors je ne mangeais pas bio, les cosmétiques, bon, voilà, tu vois, ce n'était pas forcément un truc sur lequel je me questionnais, et ça a vraiment, j'ai vraiment fait une bascule, tu vois, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, moi, je suis quand même en train de fabriquer un être humain, tu vois, tout ce que j'ingère, en fait, et tout ce que je mets sur ma peau, etc., ça peut potentiellement avoir un impact sur elle, donc à partir de là, là, il y a vraiment eu, en fait, un virage assez radical, et après, moi, ce que je dis toujours, c'est que, je pense que c'est le genre de truc, moi, je le vois toujours un peu comme un, tu sais, tu mets le doigt, comme ça, dans un engrenage, et tu vois, petit à petit, tu commences à t'intéresser, voilà, moi, au départ, c'était beaucoup l'alimentation, après, il y a eu les cosmétiques, après, tu sais, il y a, voilà, la condition animale, la mode aussi, enfin, t'as tout qui rejoint, comme ça, je pense, qui fourmille vers toi, à partir du moment où tu es aussi, où tu es un petit, tu es à l'écoute, oui, voilà, à l'écoute, et que tu es de nature, de nature curieuse, et puis, et puis, moi, oui, c'est vrai que, enfin, petit à petit, les choses, voilà, les choses se sont faites naturellement, mais après, moi, je suis, moi, j'ai jamais été dans un, dans un truc hyper radical, tu vois, moi, par exemple, j'utilise des soins bio, mais j'utilise aussi des soins conventionnels, je mange beaucoup bio, mais, ben, je mange aussi, des fois, des pizzaeuts, et des trucs comme ça, tu vois, et, et c'est vrai que, moi, surtout, ces deux dernières années, on en revient un peu à ce dont on parlait avant, avec les enfants, et les difficultés à gérer, moi, j'ai beaucoup, en fait, appris à lâcher prise, et à ne plus me mettre la pression sur absolument tout, à, il faut que, il faut que qu'on mange des trucs bio, tu vois, ou, voilà, moi, je suis, mon rapport, en fait, par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, par rapport à la consommation responsable, tu vois, jamais trop, comment dire ça, éthique, tu vois, que ce soit le bio, les machins, les trucs comme ça, a beaucoup évolué, et je suis beaucoup plus cool avec moi-même, mais aussi, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre au travers, tu vois, de mes réseaux, parce qu'en fait, moi, les gens qui se flagellent H24, parce qu'ils ont le malheur, une fois dans l'année, d'avoir bouffé un McDo, en fait, je les vois, tu vois, je les vois, je les lis, je les entends absolument toute l'année, et moi, je trouve ça terrible, on est vraiment dans une société, je trouve, qui fait énormément, qui est très culpabilisante, tu vois, alors qu'à mon sens, il y a plein de manières d'éveiller les consciences, et de le faire de manière positive, tu vois, sans être dans ce truc de... Ouais, de flagellation, et si tu veux, je te rejoins là-dessus, parce que je me dis, il faudrait peut-être plus donner aux gens envie de se battre pour un super projet collectif commun, plutôt que de dire, vous ne nous faites pas assez bien, enfin, quelque part, c'est le côté tourné en positif, et dire, ouais, il y a des super choses à faire, et puis aussi, savoir, quelque part, parfois, tu dois choisir tes combats, tu ne peux pas tout faire bien, ce n'est pas possible, mais effectivement... Arrêtez, n'essayez pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais ouais, du coup, il y a des moments où tu te dis, là-dessus, je sais que je vais être intransigeante, parce que c'est vraiment très important pour moi, ça, je n'y arrive pas très bien, mais je... Voilà, et ça peut être aussi tes soupapes de sécurité, mais d'une certaine façon, c'est vrai que... et puis, tu vois, le pendant du côté hyper intransissant, qu'est-ce qu'il y a en face ? Il y a des gens qui disent, je ne vais pas me prendre ma tête comme ça, donc je ne fais rien. Et moi, le pire pour moi, ce qu'on pourrait faire, c'est justement de ne rien faire. et donc dire, ouais, de toute façon, ce n'est pas pour moi, puis de toute façon, c'est fichu, etc. Donc voilà, non, et peut-être aussi s'accompagner les uns les autres et me dire, voilà, c'est cool ce que tu fais, bravo, c'est beau. Voilà, c'est ça aussi. Tu vois, bravo pour ce que tu fais, c'est cool, moi, ça m'a donné envie de faire ça. Puis tu sais, quand il m'a dit ça, moi, et en fait, de se porter un peu les uns les autres, c'est aussi dans cette idée, y compris, que ce soit dans la vie de tous les jours avec tes amis ou dans le côté entrepreneuriat, c'est soutenir. Pour moi, je crois beaucoup à la sororité, tu vois, aussi entre femmes, tu vois, ne pas avoir de discours culpabilisant, tu sais, on parlait du physique et tout, bien sûr, mais aussi avoir au contraire un discours qui te soutienne, qui t'élève, qui dise, waouh, c'est cool, mais bravo, continue et tout. Et en fait, voilà, se soutenir, se faire du bien, se porter, parce qu'on a tous un énorme défi commun à rejeter. Alors moi, j'aimerais bien savoir, depuis que tu t'es lancée, si t'as un peu, genre, si t'as une anecdote comme ça, d'un truc genre vraiment de la louse, tu vois, que t'auras envie de raconter. Oui, il y en a beaucoup. Tu as six heures, je ne veux pas dire, c'est une dissertation de louse. Non, je ne sais pas, je pense par exemple, nous, on essaye à tout prix de développer, tu vois, un shampoing qui soit évidemment sans façon naturelle et sans dérivedule de panne, ce qui est complètement fou, puisque ça n'existe pas. Et donc, on a fait des centaines d'essais et bien sûr, qui sont les premiers cobayes, c'est, c'est, voilà. C'est Mimi. C'est Mimi, donc avec le reste de l'équipe. Et donc, pendant les phases de test, vu tous les nombreux produits qu'on a testés sans succès et qui n'étaient pas vraiment satisfaisants, donc nous avons eu souvent les cheveux un petit peu, limite, style cure de sébum, non voulu. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut donner lieu parfois à des questions gênantes. Tu travailles dans les cosmétiques ? Je sais ce que là, elle est cheveux très propre. On est sur une bonne piste. Ça arrive, ça arrive. Oui, parce que du coup, en fait, vous développez. Oui, on développe. Et tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le meilleur, enfin, le meilleur à la fois, le côté le plus éthique, mais aussi, il ne faut pas qu'un produit soit juste éthique. Il faut que les cases soient cachées. Il faut que les gens adorent l'utiliser et tout et avec bonheur, avec plaisir parce que sinon, voilà. Et donc, voilà, on préfère ne pas sortir un produit comme il y en a plein sur lesquels on travaille dur et que ça ne marche pas. Mais on se dit, je ne préfère même pas le sortir plutôt que sortir quelque chose qu'on ne soit pas super fière. On arrive à la fin, Anne-Marie. Donc, j'ai une dernière question. Alors, attention, si tu devais rencontrer, genre, tu sors dans la rue et tu rencontres la Anne-Marie de 15 ans, de 15-16 ans comme ça, qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil ? Bon courage ! Je dirais, fais-toi confiance. C'est un peu efficace. Non mais en fait, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et aime-toi. Aime-toi. Et ça, c'est encore, je pense que c'est le niveau suprême. C'est le niveau tac, tac, tac. C'est la dernière marche. C'est la dernière marche et c'est vrai que déjà, se faire confiance, comme je disais aussi, arrêter de trop écouter. Parfois aussi, tu vois, ce que je pourrais dire, c'est que c'est bien d'écouter son entourage. En fait, si tu veux, tes proches, ils veulent le meilleur pour toi. Ça veut dire, ils flippent pour toi. Et donc, parfois, dans leur flip, ils peuvent aussi un petit peu t'envoyer des messages qui vont te, un petit peu, d'une certaine façon, dans tes projets, dans tes idées, peuvent parfois te décourager. Ce n'est pas volontaire, mais c'est parce qu'ils ont peur. Et au final, peut-être dire, ouais, je n'ai pas forcément les réponses, etc. Je sais que vous êtes là pour moi. Mais savoir aussi ne pas forcément toujours écouter les conseils. Ça ne veut pas dire être sourde à tout. Mais parfois, il y a un moment où de toute façon, il faut faire... Oui, c'est écouter soi. C'est écouter et se dire, ouais, là, je n'ai pas la bonne réponse à te donner. Oui, rationnellement, ça sent un peu le roussi, mais moi, je sens bien. Et au fond, c'est ce petit geste. Ouais, moi, je sens bien. Parce que de toute façon, dans ces postures-là, tu arrives toujours à un moment où au final, ça va débloquer d'autres choses. Vraiment, je crois à ce côté-là. Tu es en chemin et c'est ce chemin où il va se passer des choses et peut-être des choses complètement dingues que tu n'aurais même pas imaginées. Mais tu aurais été resté, tu vois, en premier mobile, en disant, je ne sais pas ce que je fais, tu serais resté toujours au même temps. Parce qu'il y a un tas, c'est, qu'est-ce qu'on apprend, comment on évolue et qu'est-ce qu'on a comme impact aussi sur le monde. Moi, c'est en tant qu'entrepreneur, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie. Enfin, ce qui fait que ça fait depuis dix ans, mais j'aime toujours autant ce que je fais. J'adore toujours. J'ai toujours la... Enfin, je suis toujours si heureuse de le faire. Et moi, je me dis, voilà, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver ce en quoi on est heureux. Et voilà. Donc, fais-toi confiance, ma grande, ça va bien se passer. Soyons un petit peu foufous. Dans dix ans, tu t'imagines... Ouf... Alors là, moi, ça, c'est vraiment le genre de question, en fait. Je pense qu'on a bien compris que moi, mon plan dans la vie, c'est vraiment suivre le... Voilà. Moi, je me laisse assez portée par la vie dans la globalité. Donc, dans dix ans, honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. si là, maintenant, j'y pense, je me dis... Enfin, j'ai du mal à m'imaginer dans dix ans... Dans dix ans, j'aurai 44 ans. J'ai du mal à m'imaginer faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, ça fait déjà 13 ans que je le fais, tu vois. Franchement, je ne sais pas. Moi, tout ce que j'espère, c'est que dans dix ans, je serai toujours aussi heureuse, aussi épanouie, voilà, que mes enfants et mes proches iront bien, que le Covid n'existera plus. le Covid ou autre chose. Mais, non, je suis incapable de me projeter dans dix ans. Je n'ai pas de plan, je ne suis pas des plans. Voilà, c'est vraiment... Je suis comme sur une petite barque comme ça, sur une petite rivière et je suis là, voilà, c'est vraiment... Mais écoute, c'est vraiment, c'est cet aspect, finalement, comment dirais-je... Enfin, moi, tu disais, t'es dans le présent mais t'es hyper intuitive, c'est aussi ça qui fait que t'as... Enfin, et aussi, si je puis dire, le fait que tu fasses des choses qui te plaisent profondément et qui sont profondément toi, tu cherches à incarner rien d'autre mais que t'es vraiment profondément toi, c'est ça aussi qui fait que les gens aiment ce que tu fais d'une certaine façon et à mon sens, le succès d'une façon ou d'une autre, tu mesures de plein de façons mais ça vient aussi de cette cohérence entre qui tu es vraiment et ce que tu fais et ça, je trouve ça très très cool en tout cas. Voilà. Anne-Marie. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté de tourner cette vidéo avec moi, c'était hyper inspirant. Vraiment, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette conversation absolument géniale. j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à aller découvrir O-Lution, je vous mets les liens dans la barre d'infos, notamment les liens des produits dont j'ai parlé au cours de la vidéo et Anne-Marie, eh bien, écoute, merci encore et puis à bientôt et bisous et tu dis bonne journée. et puis à bientôt